Bonjour à tous et bienvenue sur Rares à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hyperoxalérie primitive et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Julien Hogan. Docteur Hogan, bonjour. Bonjour. Docteur Hogan, vous êtes pédiatre, maître de conférences universitaire et praticien hospitalier, chef du service de néphrologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debray à Paris et coordonnateur au sein du service du centre de référence des maladies rénales héréditaires de l'enfant et de l'adulte, Maria. Alors aujourd'hui, docteur Hogan, nous allons évoquer le diagnostic d'hyperoxalurie primitive et on va débuter par la clinique. Quels sont les signes cliniques évocateurs d'hyperoxalurie primitive ? Alors, il existe des présentations différentes pour l'hyperoxalurie primitive. La plupart des signes cliniques s'observent le plus souvent à l'âge pédiatrique, puisque en fait, à peu près la moitié des patients vont avoir des symptômes avant l'âge de 5 ans. Mais en fait, la maladie peut se révéler à partir vraiment des premières semaines de vie dans des formes dites infantiles qui sont particulièrement sévères et qui vont se révéler d'emblée par une insuffisance rénale, jusqu'à des formes plus tardives, soit dans l'enfance, dans l'adolescence, mais même à l'âge adulte. Et là, ça va plutôt se révéler par la découverte de calculs rénaux. Alors en fait, du coup, les signes cliniques qui vont être évocateurs ou qui vont faire consulter, eh bien, ils sont en rapport le plus souvent avec la survenue de ces calculs rénaux. Et donc, c'est des signes qui sont classiques, comme des douleurs lombaires, éventuellement du sang dans les urines, qu'on appelle une hématurie, ou des crises qu'on appelle de coliques néphritiques, quand l'un de ces calculs va aller pouvoir boucher un urtère, par exemple. Par contre, dans les formes infantiles, qui sont beaucoup plus rares, c'est plutôt des signes en lien avec l'insuffisance rénale sévère, qui sont au premier plan. Et ces signes, il y en a différents, mais on peut, par exemple, citer une mauvaise croissance de poids et de taille, des problèmes digestifs, avec des nausées, des vomissements, voire carrément l'absence de duresse, donc l'absence d'urine. Et c'est vraiment important de diagnostiquer précocement cette maladie, puisqu'il y a un impact thérapeutique à aller diagnostiquer l'hyperoxalurie primitive précocement. En plus de ces formes où on va diagnostiquer les patients symptomatiques, on peut aussi quand même noter qu'un centre de patients vont être diagnostiqués un peu dans deux situations particulières, soit des patients qui vont être diagnostiqués après une transplantation rénale, c'est en fait des patients qui vont ne pas avoir été diagnostiqués avant l'insuffisance rénale terminale, qui vont être transplantés et qui vont récidiver leur maladie, puisque cette maladie récidive après la transplantation. Et on va faire le diagnostic à ce moment-là. Et on va dire à l'inverse, on a des patients qui vont pouvoir être diagnostiqués avant tout symptôme dans le cadre de dépistages familiaux. Et dans le cadre de ce dépistage, est-ce qu'il y a des éléments radiologiques qui peuvent faire évoquer un diagnostic d'hyperoxalurie primitive ? Alors oui, tout à fait. C'est généralement sur des examens de radiologie relativement simples. En premier lieu, l'échographie rénale. Comme je le disais précédemment, il y a ces calculs qu'on peut voir à l'échographie, qui sont bien visibles et qu'on peut même voir sur des radiographies d'abdomen, puisque ce sont des calculs qui sont constitués d'oxalates de calcium dans cette pathologie et donc qui sont opaques et qu'on voit sur des radios. En dehors de ces calculs, on peut aussi voir ce qu'on appelle une néphrocalcinose. Et là, en fait, ça correspond à des dépôts de calcium de façon diffuse dans généralement les deux reins et qui donnent en fait aux reins un aspect qu'on appelle hyper-écogène. En gros, ces reins, ils sont un peu blancs à l'échographie. Et ça, c'est assez typique dans cette pathologie, notamment dans les formes des petits. Et face à ces éléments, Dr Hogan, quels sont les diagnostics différentiels à écarter chez les patients avec une lithiase urinaire ? Alors, les diagnostics différentiels, la question se pose essentiellement dans les formes où on a des calculs rénaux. Et donc, en fait, il s'agit de toutes les autres causes qui peuvent donner des calculs rénaux. L'hyperoxalurie primitive, c'est une cause rare de calculs rénaux. Comme vous vous en doutez, les causes génétiques, en fait, sont une cause relativement rare de calculs rénaux. C'est moins de 10% chez l'enfant et c'est encore moins chez l'adulte. Et donc, en fait, les causes de calculs, en dehors de ces causes génétiques, chez l'enfant, il y en a deux principales. Ça va être les infections urinaires et notamment certaines infections qui sont liées à des bactéries spécifiques et qui ont en fait cette capacité à former, à produire des calculs dans les reins. Et puis, l'autre cause, c'est un excès de calcium dans les urines qu'on appelle une hypercalciurie. Et ça, de nouveau, il y a différentes causes à cette hypercalciurie. Ça peut être un excès, un apport alimentaire trop important en calcium. Ça peut être aussi des apports trop importants en vitamine D ou des anomalies, on va dire, dans l'absorption du calcium ou de la vitamine D. Ça, c'est chez l'enfant et chez l'adulte. En fait, la cause majoritaire, c'est clairement, de nouveau, l'excès de calcium dans les urines ou l'hypercalciurie. Et qui, de nouveau, peut avoir différentes origines. Mais on sait que, très souvent, c'est au niveau du régime alimentaire avec des apports calciques, mais aussi des apports en fait en sel très importants qui majeurent l'excrétion de calcium dans les urines. Alors, en plus de ces causes, on peut aussi mentionner le fait qu'il n'y a pas que des causes génétiques qui peuvent faire augmenter l'oxalate dans les urines. C'est ce qu'on appelle les hyperoxaluries secondaires. Et ça, ça peut être lié à différentes choses. Il y a certains médicaments qui peuvent favoriser ça. Il y a, de nouveau, le régime, c'est quelque chose d'important dans l'exploration des calculs rénaux. Il y a des aliments riches en oxalate. On peut citer comme ça les fruits à coque comme les noix, certains légumes ou le cacao, par exemple. Ou bien, de nouveau, des troubles digestifs qui vont faire qu'on n'a pas une absorption normale de l'oxalate. Et par exemple, ça se voit chez, notamment plutôt chez l'adulte, chez les patients obèses qui ont eu des chirurgies de bypass, par exemple. Mais du coup, tout ça, ça explique l'importance d'aller faire des examens complémentaires pour éliminer ces causes qui sont beaucoup plus fréquentes que l'hyperoxalurie primitive. Alors justement, chez ces patients, chez qui on suspecte une hyperoxalurie primitive, comment confirmer le diagnostic ? Alors, dans un premier temps, ce sont les examens urinaires qui vont permettre vraiment d'évoquer, en tout cas, le diagnostic d'hyperoxalurie. Tout simplement, on peut doser directement l'excrétion d'oxalate dans les urines qui va bien sûr être élevé dans cette pathologie, avec des taux qui sont considérés pathologiques au-dessus de 0,5 millimoles pour 1,73 mètre carré de surface corporelle et par jour. En sachant que très souvent, on a des taux bien plus importants que ceux-là au moment du diagnostic. Alors, en fait, dans la pratique, notamment en pédiatrie, c'est assez difficile d'avoir des recueils d'urines complets et d'avoir un dosage d'oxalate sur l'ensemble d'une journée. Et donc, en fait, on fait généralement des prélèvements sur une mixtion et on peut, comme ça, doser l'oxalate, mais également la créatinine dans ces urines et en fait, faire un rapport entre les deux. Et on a maintenant des normes qui peuvent nous permettre de dire s'il y a un excès d'oxalate dans les urines. Il faut savoir aussi que chez les enfants, en fait, l'excrétion d'oxalate varie en fonction de l'âge. Elle est plus élevée chez les tout-petits. Et donc, de nouveau, en fait, chez l'enfant, c'est important de comparer les résultats qu'on obtient aux normes pour pouvoir confirmer un excès d'oxalate. Alors, et puis, en dehors de ce dosage d'oxalate dans les urines, il y a d'autres choses qu'on peut regarder dans les urines. Il y a un autre composé qui s'appelle le glycolate et qui est en fait un produit métabolique de l'oxalate et qui est augmenté dans certains types génétiques d'hyperoxalurie primaire, notamment les types 1. Et puis, on peut faire ce qu'on appelle une cristallurie, c'est-à-dire aller regarder au microscope est-ce qu'il y a des cristaux dans les urines. Et donc, dans le cas d'une hyperoxalurie primitive, on va effectivement retrouver des cristaux qui sont des cristaux particuliers qui sont faits d'oxalate de calcium monohydraté et qui sont très évocateurs de cette pathologie. Et puis, on a discuté là juste précédemment des causes, des diagnostics différentiels. Et bien, dans les urines, on va pouvoir aller regarder plein d'autres choses. On va pouvoir aller regarder, par exemple, la concentration de calcium dans les urines pour éliminer les autres causes de calculs rénaux. Est-ce que le dosage de l'oxalate plasmatique est pertinent pour le diagnostic ? Alors, le dosage d'oxalate dans le sang n'est pas d'une grande aide en termes de diagnostic parce qu'en fait, il ne va augmenter franchement que lorsque la fonction rénale va se dégrader. Et en fait, cette augmentation de l'oxalate plasmatique reflète plus l'incapacité du rein à éliminer tout l'oxalate qui est produite. Par contre, c'est un examen qui est intéressant et qui est important dans la surveillance de l'évolution de ces patients, notamment quand la fonction rénale se détériore. Puisqu'en fait, quand on voit l'oxalate monter au niveau plasmatique, ça signe le fait qu'il y a une accumulation d'oxalate non seulement dans le sang, mais également dans différents organes, par exemple dans les vaisseaux sanguins, dans les os, ou encore par exemple dans la rétine. Et c'est important puisque c'est cette accumulation d'oxalate en dehors du rein qui explique les complications extra-rénales, on va dire, de la maladie. Et pour conclure, docteur Hogan, lors d'un diagnostic d'hyperoxalurie primitive chez un jeune patient, est-ce qu'il y a des examens génétiques à réaliser chez les patients concernés et auprès de leur fratrie ? Alors oui, tout à fait. La confirmation du diagnostic d'hyperoxalurie primitive passe par la mise en évidence d'une mutation pathogène et en fait une mutation dans l'un des trois gènes qui est impliqué, qui sont trois enzymes hépatiques qui sont impliqués à différents niveaux du métabolisme de l'oxalate. Ce diagnostic génétique en France, il s'effectue dans un laboratoire de biologie moléculaire de référence qui est situé au CHU de Lyon et ça se fait sur un prélèvement de sang standard. Le diagnostic génétique, il est important, il est important pour confirmer le diagnostic, il est important parce que, en fonction du type de mutation, on sait que certains patients vont répondre différemment à un certain traitement et on peut un peu le prédire en fonction du type de mutation qui est retrouvé. et puis ça nous permet surtout de pouvoir faire un diagnostic chez des patients qui ne sont pas encore symptomatiques et c'est important puisque l'hyperoxalurie primitive, c'est une maladie qu'on appelle une transmission autosomique récessive, ce qui signifie qu'elle touche autant les filles que les garçons mais surtout que les parents d'un patient malade sont généralement porteurs de la mutation et que donc il y a un risque pour chaque nouvel enfant, par exemple nous en pédiatrie, qui est de 1 sur 4 à chaque grossesse de transmettre la maladie. Et donc effectivement, il est important, en cas de diagnostic d'hyperoxalurie, d'aller dépister les frères et sœurs qui pourraient eux aussi être atteints. L'autre chose qui est possible grâce à la génétique, c'est de faire un diagnostic prénatal durant la grossesse pour pouvoir confirmer le diagnostic d'hyperoxalurie primitive, donner cette information aux parents et puis aussi pouvoir introduire des traitements précoces. Et de nouveau, on sait que la précoceité du traitement est un élément important pour prévenir la progression de la maladie et notamment le risque d'évolution vers une maladie rénale chronique, voire une insuffisance rénale chronique. Eh bien, merci mille fois Dr Hogan de nous avoir éclairé sur le diagnostic de l'hyperoxalurie primitive. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. A très vite.